Musique Bienvenue dans ce 7 minutes au sommaire de cette édition. Les planteurs de Côte d'Ivoire, satisfaits des prix bordschants fixés par le gouvernement ivoirien, ne sont pas sereins quant à l'application sur le terrain. Ils souhaitent un meilleur contrôle afin d'assister au respect des prix officiels. Plus de 20 pays africains représentés à Abidjan partagent leurs expériences pour la mise en œuvre d'un meilleur système éducatif. Les détails dans ce journal. Et puis du 3 au 5 octobre 2023, Abidjan abrite le premier forum des radiocommunications. Les enjeux de l'événement expliqués dans cette édition. Le non-respect des prix bordschants fixés par le gouvernement ivoirien a été une réalité pendant la campagne précédente. Même s'ils disent leur satisfaction des prix fixés pour la campagne 2023-2024, les producteurs interpellent le gouvernement sur le respect des prix d'achat. Ce que nous avons rencontré à la 6e édition du SARA invite l'État de Côte d'Ivoire à un meilleur contrôle sur le terrain, mais aussi de barrer la route au pisteur. C'est toute une joie et notre espoir aujourd'hui, c'est de voir cette joie s'allonger, c'est de voir cette joie continuer tout le long de la campagne, parce qu'en même temps que nous sommes heureux, nous avons aussi la crainte et la peur aux ventes, parce que généralement les prix ne sont pas respectés sur le terrain. Et nous, on décide réellement de prendre nos dispositions, parce que l'État nous a toujours fait faveur, ce sera à nous maintenant, en tant que responsables d'organisation, responsables syndicales, de prendre nos responsabilités pour que ces prix soient appliqués. En Côte d'Ivoire, le non-respect du prix garanti au producteur est passible de poursuite judiciaire. Pour rappel, le prix garanti au producteur de cacao au cours de la campagne 2021-2022 était de 825 francs CFA le kilogramme, et celui du café était fixé à 700 francs CFA le kilogramme sur la même période. Des équipements pour la transformation du manioc, le céréal ou encore des oléagineux, ce sont les machines que des femmes des coopératives et associations venues d'Adiaké ont visitées. Cette visite leur a permis de découvrir les opportunités techniques qui s'offrent à elles dans le domaine agricole. Des machines qui vont simplifier les tâches quotidiennes de ces femmes. Parmi elles, Chantal, une fabricante d'Atiaké. Cette femme réunie en coopérative lance un cri de cœur. par les prix qui varient entre 5 000 et 1 milliard de francs CFA selon le type d'équipement et la capacité de production de la machine. Donc si nous avons les machines à de bons prix, ça va beaucoup nous arranger. Ce qui va nous donner encore la force de produits plus d'or et l'avant, puisqu'on en a besoin, parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'augmentation des matières premières. A l'initiative de cette visite, le Centre de démonstration et de promotion de technologie, celui-ci fait la promotion et la vulgarisation des équipements agricoles auprès des Ivoiriens en vue d'accroître le taux d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. L'objectif c'était de faire connaître le CDT à ces coopératives et associations venues d'Adiaké en vue de leur permettre d'accroître leur capacité de production. La visite de ces équipements s'est faite en prélude au lancement des Journées nationales de la transformation. La huitième édition de l'événement avait pour thème les défis de la promotion et de la consommation des produits locaux. Ils ont décidé de s'unir pour promouvoir une éducation de qualité en Afrique. Les représentants de plus de 20 pays au total se réunissent à Abidjan du 29 au 10 octobre 2023 à l'occasion d'un atelier régional pour un partage des connaissances et d'innovations dans le domaine de l'éducation. Une initiative du centre régional KICS Afrique 21 avec pour objectif de renforcer la collaboration entre les différents pays de la région. Le partage d'expériences s'est fait à différents niveaux, notamment par exemple sur la question des langues, sur la question des alternatives, des enfants exclus de l'école pour aller vers l'inclusion dans les systèmes éducatifs. Le partage s'est fait également dans le cadre de la formation des enseignants. Le partage s'est fait dans d'autres domaines qui ont été jugés importants par les États. Le programme de partage 2.0 connaissance et d'innovation, initié par le Partenariat mondial pour l'éducation PME dans le cadre de sa stratégie 2025 et mis en œuvre par le Centre de recherche pour le développement international, cible 68 pays à faibles ou intermédiaires revenus. L'avantage de ce projet, c'est qu'il part d'expériences prouvantes, concrètes, qui ont été développées dans chacun des pays et qui vont être partagées pour essayer de construire des matrices de transférabilité d'un pays à l'autre et de pouvoir ainsi bénéficier des innovations et partager tout ça. L'éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap, ainsi que les approches pédagogiques permettant de lutter contre les inégalités de genre, sont entre autres les sujets au centre des échanges. La capitale économique ivoirienne va abriter le premier forum des radiocommunications. L'initiative de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, AIGF, attend la participation de plusieurs experts. Du 3 au 5 octobre 2023, les échanges porteront sur les enjeux et impacts du développement des réseaux radioélectriques. C'est pour organiser un rendez-vous du donner et du recevoir sur la problématique du déploiement des réseaux radioélectriques parce que ce déploiement-là ne va pas sans soulever un certain nombre de questions. Les questions d'interférence, les questions relatives au partage des sites et bien d'autres. Et il s'agit à cette rencontre-là d'inviter les acteurs du secteur à venir changer et pouvoir faire des recommandations pertinentes aux décideurs pour disposition à prendre. La AIGF est une société d'État qui existe depuis 10 ans. L'Agence organise deux campagnes de mesures pour vérifier les niveaux de champs électromagnétiques en Côte d'Ivoire. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Les programmes se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci. La SEC d'Abidjan est qualifiée pour la phase de poule de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Les jeunes Mimaux ont battu l'équipe de Al-Ali de Benghazi sur le score de 2 buts à 1. Le score a été ouvert dans le premier quart d'heure par Mofos Karidioula avant que les Libyens ne reviennent à la parité. Déterminé à qualifier son équipe, Mofos Karidioula, avec une énergie débordante, réussit son doublé 2 à 1 juste avant la pause. Au retour de Vestiaire, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. La SEC Mimosa, avec cette victoire, se qualifie pour la phase de poule de la Ligue des champions africaines qui sera animée par 16 clubs. Le tirage au sort est prévu dans les jours qui viennent. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Restez sur 7info et sur 7info.ci. Les programmes se poursuivent.